Le moment est venu de la période de questions orales. Le chef loyal de l'opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les familles de l'Ontario travaillent, paient davantage et obtiennent moins. Mais cet été, Hydro One a demandé une demande d'augmentation du prix qui va coûter aux familles de l'Ontario 141 $ de plus par année. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre garantira d'arrêter une autre augmentation à la facture d'électricité? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer en souhaitant la bienvenue à tous les députés en cette Chambre. Je sais que c'est difficile. Je sais que nous avons tous travaillé très fort dans nos bureaux de circonscription. Bon retour. Et ça fait partie de notre travail en Chambre. Je sais que les députés d'en face sont au courant que les gens de l'Ontario ont vu une diminution de 25 % de leur facture d'électricité. Et c'est très bien, comme on le sait. Et c'est beaucoup plus juste pour les gens de la province, particulièrement dans les régions éloignées, qui ont vu une diminution de 40 à 50 % de leur facture d'électricité. La réalité est la suivante. On fait face à plusieurs défis. Nous avons un plan juste et équitable pour s'attaquer à ce problème. M. le Président, j'ai demandé à la Première ministre une question sur l'augmentation de la facture d'électricité. Le gouvernement peut mettre fin à cette hausse. Et on sait très bien que le gouvernement est intervenu dans ce marché. Maintenant qu'il y a une augmentation de 141 $, que les Ontariennes ne peuvent plus... Le Premier ministre ne fait rien. Je pose encore la question de ce que la Première ministre fera, ce que doit faire une bonne Première ministre, et mettre fin à cette augmentation. J'ai eu le privilège de parcourir la province cet été. Et j'ai parlé à des personnes. J'aurais parlé des modifications. Il y a plus de 140 000 personnes dans des études postsecondaires qui ne paient aucun droit de scolarité. À cause des modifications apportées au régime de prêt et bourse de l'Ontario. Il y a des gens en Ontario qui ont vu une diminution de 300 $ de leur facture d'électricité à cause de notre plan équitable. Dans la province, les gens ont vu une diminution minimum de 25 % de la facture d'électricité. On reconnaît qu'il y a des défis auxquels les gens font face. Voilà pourquoi nous avons un plan équitable en matière d'électricité. Voilà pourquoi on a diminué les droits de scolarité. Voici les résultats de notre plan complémentaire final. Une fois de plus, j'ai posé une question concernant l'augmentation de la facture d'électricité. Il parle des droits de scolarité. Pour une fois, peut-elle répondre à la question? Nous avons une augmentation de 141 $ d'augmentation. Alors que le gouvernement a promis un allègement à la facture d'électricité. C'est incroyable. Le gouvernement veut avoir davantage d'argent pour l'hydro. Et l'Ontario, Hydro One, est en train de payer de 6 milliards de dollars pour acquérir une entreprise américaine. Elle parle de la répartition des coûts. Est-ce que ça veut dire que les contribuables de l'Ontario vont subventionner les contribuables de l'OIO et du Montana? Va-t-il bloquer l'augmentation de la facture d'électricité de la part d'Hydro One? Veuillez vous asseoir. Merci. Prenez ma règle à pendule. Premier ministre, comme je l'ai dit, le chef de l'opposition sait très bien qu'il y a eu une diminution de la facture d'électricité. Il sait très bien que les augmentations sont en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au cours des prochaines années. Député de Lee's Granville, appel à l'ordre. Et les autres? Monsieur le Président, le plan d'équité en frais d'électricité entraînera une réduction de 25 % pour tous les citoyens de l'Ontario. Et les augmentations seront en fonction de l'inflation. Donc, au chef de l'opposition qui n'a pas présenté de plan d'aucune façon, je dirais que c'est un plan qui est équitable. Et ça l'aide aux citoyens partout dans la province. Monsieur le Président, je dirais aussi au chef de l'opposition que, de surplus, nous avons des programmes en place pour des personnes qui ont plus de difficultés à payer leurs frais d'électricité. Les gens dans le nord, dans les régions rurales, ont d'autres réductions. Des réductions de 40 à 50 % en fait, Monsieur le Président. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à la première ministre. J'aurais espéré d'avoir une réponse au sujet des augmentations des tarifs d'électricité. Au lieu, la première ministre dit que c'est en fonction de l'inflation. Mais alors qu'ils étaient au gouvernement, l'augmentation était de 300 %. Selon elle, c'est l'inflation, ça. Mais, notre question, est-ce que la première ministre appuie la décision de son gouvernement de donner une subvention de 4,9 milliards de dollars aux producteurs du médicament OxyContin? Monsieur le Président, ministre du Développement économique et de la croissance, Monsieur le Président, j'essaie de trouver la meilleure façon de répondre selon les règles parlementaires, que le député est complètement hors borne avec cette question. Nous n'avons jamais donné de subvention à aucune entreprise, que je sache, du moins, qui produit ou développe le médicament OxyContin. Nous investissons, par contre, dans la recherche et le développement. C'est pour cette raison que nous avons un taux de chômage à 5,7 %. C'est le plus bas taux des 16 dernières années, parce que nous apportons des investissements en recherche et en développement dans notre secteur des sciences biotechnologiques et dans des TI. Et nous allons continuer d'effectuer ces investissements, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le Président, encore une fois, à la Première ministre, c'était une réponse très mitigée. C'est peut-être pour cette raison que la Première ministre n'a pas voulu répondre elle-même. Un rapport interne de 2008 du gouvernement et Purdue Canada a été nommé dans trois poursuites judiciaires en lien avec l'OxyContin. Et la note a mentionné qu'ils avaient un règlement de 600 millions de dollars en lien avec le médicament. Et ensuite, le gouvernement est allé de l'avant avec leur subvention et tenté de cacher tout cela à la population. Est-ce que la Première ministre peut justifier de financer une entreprise qui est en partie responsable de la crise des opioïdes ici en Ontario? Et s'il vous plaît, répondez à cette question. C'est très important pour les Ontariens. Ministre, je vais être très, très clair avec vous. Cette subvention était pour la construction d'un prolongement d'une installation de production. Ils ont doublé leur capacité de recherche et de développement ici en Ontario. L'entente a énoncé clairement que le gouvernement, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, rappelle alors, allez-y, si le député était honnête, il saurait que ce financement ne pouvait pas être utilisé directement ou indirectement avec tout le travail effectué et la production du médicament OxyContin. Ils tentent de faire un amalgame entre le financement que nous effectuons en recherche et développement avec ce médicament, mais nous allons continuer de faire ces investissements en recherche et développement parce que nous le menons en ce qui a trait à la croissance pour tous les pays du G7. Encore une fois, la Première ministre, peu importe le financement et les raisons qui ont justifié ce financement, la subvention a été effectuée auprès d'une entreprise qui produit l'OxyContin. OxyContin, qui est responsable pour plusieurs décès et qui est le médicament responsable pour la crise des opioïdes ici en Ontario. C'est l'équivalent de dire que le gouvernement donne de l'argent à une entreprise de cigarettes, mais qu'il n'utilise pas cet argent pour produire ou vendre des cigarettes. Avec ce programme de subvention, c'est inacceptable de donner cet argent à cette entreprise. Au cas où vous ne l'aviez pas entendu, le ministre de l'Agriculture rappelle à l'Ordre, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et des Sports, rappel au règlement aussi, rappel à l'Ordre. Et je vais continuer, je vais passer aux avertissements si nécessaire. Le document interne du gouvernement les avertit de ce qui allait se reproduire. Donc, ma question est très claire. Encore une fois, à la première ministre. Est-ce que la première ministre va s'excuser pour la décision de son gouvernement de financer le fabricant de OxyContin, et en sachant très bien sa contribution envers la crise des opioïdes ici en Ontario, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Alors, M. le Président, je suis choqué, je suis complètement bafoué, parce qu'il le sait très bien que cette subvention n'a rien à voir avec l'OxyContin. Et son parti n'a aucune idée. Et nous en avons besoin de nouvelles idées, parce que nous avons une crise. Au lieu, il prend son temps pour mentionner une histoire et tenter de créer un lien avec quelque chose d'autre. Et il sait très bien qu'il n'y a rien, il n'y a aucun lien à faire entre l'OxyContin et notre subvention. La première ministre est allée voir des intervenants de première ligne. Nous fournissons de l'aide, du financement, de l'accès à des traitements rapides. Et ce parti n'a aucune idée à savoir quoi faire pour contrer cette crise. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le procès de deux membres du Parti libéral a été entamé la semaine dernière et on a appris de nouveaux détails, savoir comment le premier ministre et le Parti libéral, tout ce qu'ils voulaient faire pour gagner cette élection partielle. Et le ministre de l'Énergie a demandé à ce qu'il y ait des postes payés pour qu'ils puissent se présenter lors de cette élection partielle. Est-ce que la première ministre peut dire si elle le savait? Monsieur le Président, j'ai été très ouvert avec l'Assemblée, avec les médias et le public au sujet des allégations en ce qui concerne l'élection partielle de Sudbury. Comme la chef du Troisième parti le sait, le privilège parlementaire s'étend à tous les membres de l'Assemblée, surtout lorsqu'on est appelé à témoigner. J'ai été très clair pour dire que j'allais être ouvert et j'allais être honnête et de participer au processus. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour cette raison que j'ai renoncé à mon privilège parlementaire et que je vais comparaître en tant que témoin. Et nous devons nous assurer que tout ce processus peut en arriver à une résolution ou à une conclusion. La seule raison pour laquelle le ministre de l'Énergie n'a pas été accusé, c'est parce qu'en vertu de la loi, c'est illégal d'offrir, de sudoyer quelqu'un, mais ce n'est pas illégal d'en accepter un. Donc, c'est une technicalité, en quelque sorte. Rappel à l'ordre. Allez-y, continuez. Quand est-ce que la première ministre va démontrer le type de leadership auquel les Ontariens s'attendent et d'admettre qu'elle a mal agi lorsqu'il s'agit de l'élection de Sudbury et de demander au ministre de se démettre de ses fonctions? Le procureur général. Monsieur le Président, je pense que la leader du troisième parti et tous les membres dans cette Assemblée le savent très bien. Ce dossier est devant les tribunaux et ce serait inapproprié pour toute personne ici de tenter de spéculer au sujet de ce procès. Et je demande à tous les membres de l'Assemblée de respecter les règles ici et toute la procédure judiciaire et de ne pas poser des questions qui pourraient avoir une incidence sur ce procès très important. Le député de Hamilton rappelle à l'ordre ce qui est inapproprié. C'est toutes les manigances qui ont eu lieu à Sudbury. C'est ça qui est inapproprié. De demander des postes pour se présenter en tant qu'un candidat, c'est des allégations qui sont très sérieuses et elles devraient demander au ministre de l'Énergie de se démettre de ses fonctions ou de se retirer jusqu'à la conclusion de ce procès. Et ensuite, on pourrait voir s'il y a matière de se démettre. Le procureur général. Je pense que ça mérite d'être répété que ce dossier est devant les tribunaux. Il y a un procès qui a été entamé et ce serait inapproprié pour nous de répondre ou de tenter d'émettre une hypothèse au sujet de ce qui s'est passé ou pas. Et je demanderais à tous les députés aussi de respecter cette procédure et de parler plutôt de sujets qui pourraient améliorer le sort des Ontariens et de faire en sorte que notre province puisse croître. Ma question est à la première ministre. À plusieurs reprises, la première ministre a dit aux Ontariens qu'il n'y avait rien de mal qui s'était passé à Sudbury. Mais elle aurait dû savoir que son ministre de l'Énergie a demandé d'avoir des postes payés pour qu'il puisse se présenter. Est-ce que la ministre a agi de cette façon pour s'assurer que cette personne puisse se présenter à l'élection partielle? Encore une fois, le chef du troisième parti connaît très bien les règlements. Et je m'attends à ce qu'elle puisse respecter ces règles aussi. Vous le savez, lorsque il y a un procès qui a été intenté, c'est inapproprié de poser des questions au sujet de ce procès ou d'y répondre même. Dans ce cas-ci, il y a une poursuite judiciaire qui a été entamée et ce serait très inapproprié pour tout député de poser des questions ou de répondre à des questions qui pourraient miner cette procédure judiciaire. Donc, je demanderais à tous les députés de respecter les règles dans cette Chambre et de respecter notre système judiciaire indépendant et de ne pas poser des questions au sujet de ce dossier. Complémentaire, c'est incroyable que les libéraux sont en train de nous faire la morale au sujet de respecter les règles. Alors qu'avec l'élection partielle, tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils respectent les règles. Ancien chef de cabinet a demandé des pots de vin pour qu'ils puissent se présenter en tant que candidats. Ce n'est pas selon les règles de la façon qu'on doit agir dans cette Chambre. Nous le savons avec le témoignage que le ministre a demandé qu'il y ait des postes payés pour son personnel pour se présenter. Est-ce que la première ministre a donné son aval à cette demande pour que le ministre puisse se présenter à l'élection partielle? Ce qui est très étonnant, c'est que la chef du troisième parti continue de jouer à la petite politique alors qu'il y a une poursuite qui est intentée, qui est un procès. nous ne sommes pas ici pour décider, pour en arriver à une décision au sujet de ce procès. Nous sommes ici pour aborder des sujets qui sont importants pour les Ontariens. La Chambre n'est pas ici pour s'immiscer dans la procédure judiciaire. Et cela comprend aussi la chef du troisième parti de respecter le procès qui est en cours maintenant à Sudbury. Dernière complémentaire. Il semble, M. le Président, que la seule façon d'avoir les faits avec cette première ministre et ce parti libéral, c'est d'entamer des poursuites contre eux. Quand est-ce que la première ministre va se cacher derrière ce procès? Quand est-ce qu'elle va être honnête au sujet du rôle du ministre dans ce scandale et de son rôle et d'informer les Ontariens à savoir ce qui s'est produit? Quand est-ce qu'elle a su et qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais répéter ma réponse parce que je vais m'en tenir au règlement que ce procès devant les tribunaux et ce serait inapproprié de répondre à ces questions au sujet de ce procès en cours à Sudbury. Merci. Nouvelle question. Député de Sous-Saint-Murie. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Le cercle de feu est une des plus grandes occasions dans le nord de l'Ontario. Par contre, pour les onze dernières années, qu'elle se préoccupe de ce financement, mais les gestes en parlent plus longuement que la parole. Mais il n'y a pas eu d'investissement. Jusqu'à l'élection de 2014, ils nous ont promis un milliard de dollars, mais ils l'ont retiré de la présentation de ce dernier budget. Et la première ministre a déjà fait une autre annonce, mais ils ont déjà retiré cet argent. Ils ont demandé au gouvernement fédéral d'avoir d'aide. Est-ce que la première ministre va admettre ce qu'on sait déjà, que ces annonces, c'est tout simplement une stratégie d'avoir plus de votes alors que nous en sommes à une année électorale? Veuillez vous asseoir. Madame la première ministre. Merci, monsieur le président. Permettez-moi d'accueillir les députés ici à cette assemblée, mais je dois dire on doit peut-être vous offrir un breffage technique au sujet du cercle de feu. Le milliard de dollars est en place, monsieur le président, et nous avons travaillé avec les Premières Nations, avec les entreprises miniers. Et maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons une entente avec les Premières Nations et avec les trois Premières Nations, Wabikwe, Opikinabe, et pour aller de l'avant pour construire des routes publiques. Et ça veut dire que l'infrastructure qui sera payée avec ce milliard de dollars est dans le budget. Et nous allons de l'avant avec ce projet. C'est un projet à succès et j'ai hâte de pouvoir le mettre en œuvre. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, merci encore une fois à la Première ministre. Peut-être qu'on pourrait avoir une réponse à cette prochaine question. Après 11 années d'inaction sur ce dossier, le gouvernement attribuait ce délai au fait qu'ils allaient avoir une consultation avec toutes les collectivités des Premières Nations dans la région et de s'assurer que cinq de ces collectivités donnent leur aval à ce projet. Mais nous avons appris qu'ils n'ont reçu que l'aval de trois des cinq collectivités. Les deux autres ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés de manière appropriée et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. comment est-ce qu'elle va s'assurer d'avoir leur approbation de ces deux communautés et comment est-ce qu'elle va s'en tenir à ses promesses alors qu'il y a tant d'opposition à ce projet? Veuillez vous asseoir. Madame la Première ministre, Monsieur le Président, je suis content que les gens ont informé le député qu'il y a une entente avec trois des Premières Nations. Il y en a en fait neuf et j'ai eu des différentes réunions avec eux, avec le ministre du Développement du Nord et des Mines. C'est un enjeu très complexe. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont un peu contradictoires. Ils cherchent à voir différentes choses en ce qui concerne la construction de l'infrastructure. Mais c'est très important pour tous les membres de l'Assemblée que le fait qu'on ait une entente avec trois ne fera pas en sorte qu'on ne continuera pas de travailler avec toutes les autres six Premières Nations. Ils le savent, ils se sont assis à la table avec moi et ils savent qu'on est prêts à travailler avec eux et qu'on va s'assurer que ce développement va profiter à tous. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement est devant les tribunaux pour une deuxième raison cette semaine parce que un chef de cabinet et certains membres de leur personnel font face à des poursuites pour l'annulation de centrales qui ont été motivées sur le plan par la politique. Au cours de la même journée où on a entendu que la PPO a fait des recherches dans les bureaux de ces personnes, la Première ministre a mis fin aux discussions. La Première ministre a tout fait en son pouvoir afin que le public n'apprenne pas la vérité sur la culture d'autoservitude de ce parti. Qu'est-ce que la Première ministre a à dire à ce sujet? Le procureur général. Monsieur le Président, même conseil au député de Danford. Tout comme je l'ai suggéré à sa chef, lorsque l'on parle de poursuites devant les tribunaux, il y a des règles qui sont très bien étalées dans notre règlement. il n'appartient pas à cette Chambre de discuter de ces questions. Ces questions sont discutées par des tribunaux indépendants différents de cette Chambre et il dépend de nous de respecter ce processus. Je demande donc aux députés de l'autre côté de faire de même et de ne pas parler de ces questions ou de faire des suppositions à cet effet. Complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre, en tant que ministre, en tant que membre du Conseil des ministres et organisatrice de la campagne, savait très bien que l'annulation de ces centrales coûterait des millions. Et elle a admis que c'était une décision politique. Elle s'est excusée, a mis fin à l'enquête législative et a demandé à tout le monde de passer à autre chose. Et le gouvernement a passé quatre ans de faire le même genre de politique motivée pour leur intérêt politique pour s'autoservir et non pas servir la population. Quand est-ce que la Première ministre arrêtera d'abuser de la confiance du public ontarien et mettra l'intérêt du public à l'avant de l'intérêt de son parti ultipolitique? Monsieur le Président, le député peut poser la question de n'importe quelle façon. Le Conseil demeure le même. Et cette question est devant les tribunaux. Il serait inapproprié pour n'importe qui de s'engager dans une conversation à cet effet. Monsieur le Président, l'endroit approprié pour tenir ces discussions, ce sont les tribunaux devant lesquels se retrouvent ces poursuites. Et, Monsieur le Président, je ne répondrai à aucune de ces questions sur ce sujet. Députée de Kingston et les Îles, merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation dans ma circonscription de Kingston et les Îles. Nous avons vu un investissement dans l'infrastructure scolaire incluant plusieurs nouvelles écoles. Le Saint-Francis d'Assise a été ouverte. et il y a aussi l'école Molly Grant qui a été ouverte. J'aimerais remercier le gouvernement de l'Ontario de mettre en place ces nouvelles infrastructures. Évidemment, il est important de le faire et d'investir dans des programmes qui aident la croissance des enfants. l'Ontario est un chef de file international en éducation grâce tout particulièrement aux gens qui travaillent de façon acharnée dans les écoles. Nous voulons nous assurer que les jeunes réussissent dans la salle de classe et à l'extérieur. Que fait le gouvernement ontarien afin d'améliorer le bien-être des élèves à l'échelle de l'Ontario de la province? La ministre de l'Éducation, j'aimerais remercier la députée de Kingston et les îles pour sa question. Faire la promotion du bien-être est un pilier essentiel pour notre gouvernement et dans sa nouvelle vision pour l'éducation. L'an dernier, nous avons voyagé à l'échelle de la province pour entendre parler les élèves, les enseignants, les tuteurs afin de connaître la façon dont on pouvait améliorer le bien-être des élèves. C'est quelque chose qui aidera les élèves à réussir. Ce que les élèves nous ont dit, c'est qu'ils voulaient que le bien-être soit considéré dans l'ensemble de la salle de classe et c'est pourquoi nous investissons 49 millions de dollars pour se concentrer sur le bien-être culturel, émotionnel et social. Nous avons fait d'autres investissements dans la force du bien-être pour tous les élèves de nos écoles. Nous savons qu'il est bien plus facile d'apprendre dans un environnement qui est sécuritaire et accueillant. Complémentaire. Merci, Mme la ministre. Nous sommes très fiers des investissements que nous avons fait pour notre nouvelle vision de l'éducation en Ontario. J'aimerais aussi remercier la ministre pour son travail sur ce plan à l'échelle de la province. Ces investissements aident à améliorer et élargir les programmes pour tous les étudiants. Il est très important que notre gouvernement continue d'appuyer les programmes de bien-être qui permettent aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. Mme la ministre, pourriez-vous nous en dire plus sur ce que les commissions scolaires peuvent faire avec plus de financement qui a été annoncée pour le bien-être des enfants. La ministre. M. le Président, avec ce nouveau financement, nous augmentons les investissements dans les programmes d'aide à la santé mentale de 1 million à 6 millions. Ce programme donne aux commissions les ressources et les outils nécessaires afin d'appuyer nos étudiants. Nous augmentons l'appui de 6 à 12 millions pour les priorités locales, par exemple, les programmes de mentorat et les stratégies anti-intimidation. En investissement, 6 millions dans les nouveaux programmes de soutien pour aider le bien-être du personnel et à lutter contre la violence. Certains de nos partenaires ont demandé ces outils, tout particulièrement la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. Nous investissons aussi dans le transport actif pour donner plus d'options aux élèves afin qu'ils puissent se diriger par bicyclette à l'école et ça aidera des milliers d'étudiants en Ontario. Merci. Nouvelle question. Député de Renfro Nukissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Cette année, j'ai fait... cet été, j'ai fait la tournée de la province pour parler du nouveau... des nouvelles mesures mises en place pour améliorer les normes du travail. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulevées et nous avons demandé l'intervention du président. Arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Ça inclut de mener une analyse indépendante afin que tous les partis comprennent les ramifications de ces changements qui seront mis en place. Nous croyons que le gouvernement s'est engagé sur la mauvaise voie lorsqu'ils ont pris des décisions avant que le projet de loi 148 entre en vigueur. Est-ce que le ministre veut bien s'engager à mener une analyse avant de mettre en place ces changements significatifs sur le plan du milieu de travail? Le ministre du Travail. Merci beaucoup. Je remercie le député de sa question. Ce n'est pas une question surprenante. C'est vraiment une question du jour. Mais c'est décevant, décevant pour la province de l'Ontario parce que nous savons que ce parti maintenant a pris la parole en disant qu'il était contre l'augmentation du salaire minimum dans cette province. Et ils ont simplement tort. Ils vont à l'encontre d'un plan qui aidera beaucoup de familles dans cette province. Des gens qui travaillent plus de 40 heures semaine, nous avons consulté ces personnes. Ces personnes nous ont dit, nous ont fait part de leurs besoins. On n'est pas d'accord du tout avec ce parti. Nous voulons récompenser chaque personne qui fait une bonne journée de travail, qui achète des vêtements pour leurs enfants et assure la survie de leur famille. Nous voulons amener des mesures pour ces personnes. Merci. Intervention du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Député de Niagara-Ouest, Glenbrook, retirez vos propos. Non, vous vous levez et retirez vos propos. Je retire mes propos. Complémentaire. Merci du retour au ministre. Étant donné le 180 que vous avez fait en ce qui a trait au salaire minimum, c'est étonnant de voir que le ministre ne veut pas avoir toutes les données nécessaires afin de changer les normes du travail qui sont si importantes. Le 19 janvier de cette année, le ministre a dit, et je cite, sur un salaire minimum de 15 $. Lorsque vous allez un peu plus en profondeur dans cette question, vous réalisez qu'il y a des ramifications qui vont au-delà du premier appel politique. En fait, il y a beaucoup de forces économiques qui entrent en jeu. Fin de la citation. Monsieur le Président, nous croyons que le salaire minimum devrait être élevé à 15 $ l'heure, mais de façon responsable. Étant donné que le ministre dit, à tenu des propos qui contredis exactement ce qu'il a dit au début de l'année, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas mettre de l'avant nos modifications et essayer, plutôt que d'essayer de changer les fortunes qui sont en train de sombrer dans la pénombre. Le ministre, je remercie le député de sa complémentaire, Monsieur le Président. Vous êtes soit pour le projet de loi 148 ou contre. Monsieur le Président, ce projet de loi changera l'avis des travailleurs ordinaires dans la province de l'Ontario qui nous dit ça. Le parti de l'opposition peut ignorer le rapport qui a été fait par le Centre économique de l'Ontario. Ils peuvent ignorer les lettres qui sont venues de 53 économistes à l'échelle de la province. Deux anciens présidents de l'Association canadienne économique, Jim Flaherty, lui-même, sept économistes qui ont gagné des prix Nobel. Monsieur le Président, nous avons fait nos devoirs. Nous sommes assurés que la meilleure chose qui puisse se produire pour la province est d'adopter le projet de loi 148. Nouvelle question. Député de Timis, Camille Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le nouveau ministre de l'Énergie a demandé des postes pour ses employés avant d'accepter d'avoir ce poste. Nous voulons simplement savoir si c'est la vérité. Au procureur général. les néo-démocrates continuent d'enfreindre les règles de cette Chambre et de poser des questions sur des sujets qui se retrouvent devant les tribunaux. Ce serait très inapproprié, comme je l'ai dit, pour n'importe quel député de répondre à des questions sur un enjeu qui est devant les tribunaux. Et encore une fois, je demande aux députés de l'autre côté, tout particulièrement les néo-démocrates de laisser cette question entre les mains de la population ontarienne et de parler, par exemple, de l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars afin de s'assurer que les gens aient de bons emplois dans cette province. Complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Énergie. Simplement parce qu'il n'est pas illégal d'accepter un pot de vin, ça ne signifie pas que c'est la bonne chose à faire. Est-ce que le ministre croit qu'il est approprié pour quelqu'un d'accepter un pot de vin simplement parce qu'il n'y a aucune limite juridique qui empêche de le faire? Le procureur général. Monsieur le Président, cette question est devant les tribunaux. Il serait inapproprié d'y répondre ici. Nouvelle question? Député de Kitchener Centre. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail J'ai passé les derniers mois dans ma circonscription de Kitchener Centre à écouter plusieurs de mes cométants, plusieurs conversations que j'ai eues avec certains de mes cométants. Le sujet qui continuait d'être soulevé était le plan de s'attaquer aux inégalités dans le milieu de travail. Je l'ai entendu dans les épiceries, à plusieurs événements publics où je me suis présentée. Je suis d'accord avec le ministre lorsqu'il dit que les gens travaillent de façon acharnée afin d'avoir de la nourriture sur la table et de s'occuper de leurs enfants. Mais la population voit que l'argent s'épuise avant la fin du mois et les gens ont donc beaucoup de difficultés à boucler la fin du mois. Notre économie se porte bien et alors que les entreprises s'élargissent, beaucoup de travailleurs ne ressentent pas ces avantages. Que faites-vous, monsieur le ministre, afin d'aider ces personnes et leur famille? Le ministre du Travail. Je remercie ma collègue de Kitchener-Waterloo pour cette question très importante. C'est quelque chose qu'on a entendu à l'échelle de la province dans nos circonscriptions. L'économie ontarienne se porte très bien. Nous sommes à la tête du G7 pour la croissance économique. L'exportation et le secteur manufacturier est en augmentation. Et depuis 2001, nous nous portons très bien. Mais il y a plusieurs familles dans la province qui travaillent 35 à 40 heures par semaine, qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Ça doit changer, monsieur le président. C'est la raison pour laquelle nous allons de l'avant avec le projet de loi 148. Nous amènerons un changement transformateur dans le milieu de travail et nous nous assurons que les travailleurs soient payés un salaire décent, un salaire qui leur permet de vivre, qui leur permet de vivre dans la dignité et le respect. C'est la bonne chose à faire. Nous faisons progresser l'Ontario afin qu'il y ait des possibilités pour tous. Et un salaire décent doit être disponible. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. J'ai été en mesure de me joindre à mes collègues cet été et nous avons entendu plusieurs Ontariens et Ontariennes nous parler de commentaires qu'ils avaient sur ce projet de loi. nous avons entendu près de 200 présentations à Kitchener Centre. Il y a des travailleurs, des propriétaires d'entreprises, des groupes de travail et des groupes de réduction de la pauvreté chez les enfants qui ont fait des présentations à notre comité. et cette Assemblée aurait un impact très important sur la vie des Ontariens par ce projet de loi, non seulement les gens qui travaillent présentement pour moins de 15 $ l'art, mais pour ceux qui voient leur horaire changer sans aucun préavis, pour les gens qui ne peuvent avoir de congés maladie, ainsi que les personnes qui ne peuvent se permettre de prendre des congés lorsqu'ils font face à une situation difficile dans leur vie, ainsi que d'aider les gens qui essaient de se syndicaliser. Que fait le ministre afin de s'attaquer à ces inquiétudes très importantes? Le ministre, je remercie la députée de Kitchener-Waterloo pour cette complémentaire, elle soulève un point très important. La loi ne touche pas seulement au salaire minimum, on essaie d'avoir une égalité des salaires, que vous soyez un employé à temps plein, à temps partiel, temporaire, nous voulons augmenter leur nombre de vacances après cinq ans et nous voulons aussi avoir des congés pour les gens qui font face à la vie, qui sont victimes de violences à caractère sexuel ou de harcèlement à caractère sexuel. Monsieur le Président, après un été où on a fait le tour de la question, où on entendait une opinion, une journée, une différente, une autre, maintenant l'Assemblée est en mesure d'aller de l'avant, mais il y a encore des partis qui veulent voter contre ce projet de loi qui représente 30 % de la population. Nouvelle question, députée de Wilby-Oshawa. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de l'Éducation, Il y a une déclaration qui a été affichée sur Internet qui parlait des besoins des enfants qui ont des besoins spéciaux dans les salles de classe. Les parents et les élèves ont besoin de plus de ressources et de soutien pour les élèves à besoins spéciaux. Ce gouvernement n'a pas fait assez et les parents, maintenant, demandent de l'aide. Quand est-ce que la ministre arrêtera d'ignorer les requêtes des élèves et des enseignants et s'assurera d'avoir les appuis nécessaires dans les écoles ontariennes? La ministre. Monsieur le Président, je suis confus sur cette question. Puisqu'il est le porte-parole en matière d'éducation, il sait très bien que nous avons augmenté notre soutien aux élèves à besoins spéciaux dans les écoles. Nous voulons nous assurer que les jeunes aient l'aide dont ils ont besoin. Et, Monsieur le Président, j'aimerais dire aux députés de l'autre côté la façon dont on appuie les élèves à besoins spéciaux. Le financement a augmenté de 2,6 milliards de dollars. C'est une augmentation de 76 % depuis 2003. Nous savons que chaque élève dans notre province mérite d'avoir un accès et un soutien afin de bien réussir, incluant les élèves à besoins spéciaux. Au cours des dernières bourses que nous avons remises pour les élèves qui ont des besoins spéciaux, nous avons donné plus de financements afin qu'il y ait plus d'adultes pour aider ces élèves. 2 400 nouveaux postes ont été ouverts afin d'aider ces élèves. Complémentaire. Merci. Encore une fois, la ministre. C'est trop peu, trop tard. C'est l'état de cette question sous ce gouvernement. Étant donné les scandales, les pertes, la mauvaise gestion au cours des dernières 14 années, ils ne peuvent plus donner aux élèves et enseignants qui ont des besoins spéciaux un soutien. on peut plus et on obtient moins avec ce gouvernement. Quand est-ce que cette ministre enfin agira et appuiera les enseignants et les élèves qui ont des besoins spéciaux? La ministre. Messieurs le Président, comme je viens de le dire, nous avons haussé le financement pour les élèves ayant des besoins particuliers. Je vais discuter d'un programme qui cible les enfants autistes. Notre gouvernement fait un investissement sans précédent en ce qui concerne ces services. Nous avons investi 500 millions de dollars de plus pour améliorer les services offerts aux enfants autistes. On travaille en étroite collaboration avec le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse afin de prévoir davantage de flexibilité et de services particularisés pour les familles. Les conseils scolaires auront 2,8 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire une augmentation de 76 % dans l'éducation pour les enfants ayant des besoins particuliers. Nous avons haussé la capacité des écoles afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage des écoles. J'aimerais dire à la ministre lorsque je me lève vous vous asseyez et vous ne parliez pas par l'entremise du président donc vous n'en étiez pas au courant. Nouvelle question députée et cette question s'adresse à la première ministre. C'est déjà la deuxième fois que les résidents de mon comté font face à des inondations très importantes. Il y a eu des pannes d'électricité, des propriétés endommagées et un grand nombre de sous-sols ont été inondés. Pour la deuxième fois, au cours de la dernière année, les résidents de mon comté s'efforcent à se rétablir à la suite de ces inondations. Selon le gazouïde, la première ministre a la volonté d'aider, mais il faut que les gestes soient joignés à la parole. Pour respecter la santé des résidents de mon comté, quand est-ce que la première ministre va joindre le geste à la parole et quand est-ce qu'elle fera en sorte que les ressources nécessaires soient attribuées? Ministre des Affaires municipales. Merci. Je remercie le député de sa question. D'abord, je voudrais remercier les premiers intervenants, le personnel des municipalités et les bénévoles qui sont sur le terrain pour la deuxième fois déjà cette année en raison de ces inondations. Ces personnes s'efforcent à améliorer la situation dans laquelle les résidents de cette région se trouvent. Ce qui s'est passé à Amherst et dans six municipalités touchées, c'est quelque chose de sans précédent malheureusement qui se passe de plus en plus souvent et donc nous devrions nous apprêter à ce genre de situation à l'échelle du pays. Je vais discuter des détails de cette question dans la réponse complémentaire, mais j'aimerais dire de suggérer que nous n'avons pas répondu à cette crise et ceci est tout à fait inapproprié. Question complémentaire à la députée de Windsor-Essex. Nous savons que le ministre a mis en place des ressources pour les personnes touchées par cette crise, mais ce financement ne s'attaque pas au manque de ressources municipales. Il y a énormément de déchets et ces déchets n'ont pas été enlevés. Ce processus sera beaucoup plus favorisé si le gouvernement permettrait aux ébours de l'État de Michigan de venir ramasser ces ordures. C'est donc les municipalités qui font la coordination de ces services. Nous savons que la première ministre est préoccupée quant à son témoignage relié à la corruption à Sudbury, mais pourquoi est-ce qu'elle n'aide pas les résidents de la région de Windsor qui se trouvent dans leurs besoins? Le ministre, en ce qui concerne les personnes qui attendent des services du programme, oui, parfois, malheureusement, ces services ne sont pas attribués dans les meilleurs délais. Les formulaires doivent être faits. en ce qui concerne les camions à ordures. En ce qui concerne ces camions, c'est quelque chose de nouvel pour moi. Ce programme a été créé il y a deux ans en collaboration avec l'Association des municipalités de l'Ontario. et donc, il n'y a aucune collecte de fonds locale et en raison de ce changement, ceux qui sont dans le besoin auront accès à l'aide nécessaire dans de très bons délais. Donc, c'est un programme qui a été conçu à nouveau. Ça ne remplace pas l'assurance comme l'a suggéré certains chefs des partis de l'opposition. Nouvelle question, député de Peaches, East York. Merci. Cette question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance et des soins de garde. Notre gouvernement va faire en sorte que les familles ontariennes aient accès aux services de garde abordables. Et dans ma circonscription, il y a beaucoup de jeunes familles qui ont besoin de bons services de garde. Les grands noms de ces familles m'ont dit qu'il y a une pénurie en place en garderie. et j'aimerais faire en sorte que nous offrons ces places nécessaires à ces familles. Moi, j'ai déposé un projet de loi visant à réglementer les frais d'attente des services de garde. Le gouvernement, que fait-il pour répondre aux besoins des familles en matière de places en garderie abordables? La ministre, je voudrais remercier le député travaillant de Beaches East York. Il est défenseur de ces commétants en ce qui concerne cette question. J'ai entendu parler des défis auxquels font face les familles ontariennes en ce qui concerne les services de garde abordables. Notre gouvernement s'efforce à aider les familles ontariennes à trouver des places en garderie et abordables. Nous avons mis en place des mesures à cet effet et donc le budget de 2017 comprenait 200 millions de dollars de plus pour effectuer une transformation du réseau de services de garde de l'Ontario. Cet investissement va permettre à 24 000 enfants de plus d'accéder aux places accréditées en garderie. et donc cet investissement comprend 34,5 millions de dollars de plus ici à Toronto et donc le montant totalise 368 millions de dollars et donc 3 880 places en garderie seront créées ici à Toronto donc ce financement sera tout à fait important. Merci à la ministre de sa réponse. Merci de son travail indéfait. fatigable. Ce travail ressenti par les familles à l'échelle de la province et c'est excellent de savoir que le gouvernement s'attaque aux besoins des familles antériennes. Je comprends qu'il y a du travail à faire et que les familles veulent voir la modernisation du réseau. La province a annoncé qu'il y aura 100 000 places en garderie de plus mais où seront-elles ces places ? Mon bureau de circonscription travaille avec le ministère et donc nous avons financé le Blue Bell Academy Kingston Road Montessori et Centre 55 qui a fait une demande pour créer 40 places de plus. La ministre, peut-elle nous parler des efforts du ministère visant à créer davantage de places en garderie ? Le ministre, on me pose très souvent cette question. L'année dernière, on s'est engagé à donner 100 000 enfants de plus des places en garderie. C'est un investissement historique et qui sera à l'avantage de tous les antériens. Dans le cadre de cet investissement, nous avons investi 1,6 milliards de dollars un financement d'immobilisation qui appuiera la création de 45 000 places de plus en garderie. Nous avons déjà réalisé des succès. On a eu des demandes pour davantage de places en garderie dans les écoles. et je peux vous dire qu'on dépasse les attentes. Il y aura des places en garderie dans plusieurs écoles à l'échelle de la province. Je suis heureuse de vous dire qu'il y aura davantage de places disponibles l'année prochaine et donc j'encourage les familles de parler au personnel relativement à cette question. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Le gouvernement dépose des chiffres financiers qui ne correspondent pas à la réalité que ce soit les documents du Conseil des ministres ou autres. Il s'avère que les chiffres dévoilés au public ne correspondent pas à la réalité. La semaine dernière, le directeur de la responsabilité financière perdra bientôt leurs accessoires. Vous voulez vous présenter une excuse ? Vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire. la semaine dernière, le directeur de la responsabilité financière a déposé des preuves selon lesquelles le gouvernement utilisait des présumptions non réalistes en ce qui concerne la dette. Selon ces prévisions, il y aura une détérioration constante en ce qui concerne le déficit. Les chiffres du gouvernement ne correspondent pas à la réalité. Ce sont des vopieux. Et donc, j'aimerais... Le ministre des Finances. D'abord, je voudrais remercier le directeur de la responsabilité financière. C'est un bureau qui effectue des analyses importantes et à chaque année, il y a des accusations semblables faites par le député d'en face et à chaque année, nous dépassons nos cibles. Nous dépassons nos cibles sur le plan des comptes publics. Nous dépassons nos prévisions en matière de réduction du déficit. Nous sommes le meilleur territoire de compétence en Amérique du Nord en ce qui concerne la croissance économique. Nous avons un taux de chômage de 5,7 %. Et nous allons parvenir à un équilibre budgétaire l'année prochaine. Et ensuite, encore une fois, député de Nipissing, la vérificatrice générale s'exprime aussi à cet effet. Selon la vérificatrice générale, les prévisions en matière de dette ne sont pas précises. Selon la vérificatrice générale, nous avons un déficit qui est 1,5 million de dollars de plus et nos dettes nettes est 12 milliards de dollars de plus comparativement en prévision libérale. Donc, pendant deux années consécutives, la vérificatrice générale nous a dit que selon les preuves, le gouvernement ne raconte pas la vérité. Tous les deux hauts fonctionnaires de l'Assemblée nous disent que nous ne pouvons pas faire confiance aux chiffres libéraux. Pourquoi donc est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'aide de la vérificatrice générale ou de la PPO pour parvenir à la vérité? ministère des Finances. Les investisseurs à l'échelle du monde seront dans l'Ontario parce qu'il y a de la croissance économique. Nous avons une démarche responsable sur le plan fiscal et nous faisons des investissements significatifs. Nous empruntons 30 milliards de dollars de moins comparativement aux prévisions. Le ratio de la dette au PIB est en déclin et nous stimulons l'économie qui nous permet de faire des investissements qui sont tout à fait nécessaires pour les antériens. Et ce parti d'en face s'oppose à ces mesures. Par exemple, les droits de scolarité gratuits, ce parti s'oppose au programme de médicaments pour les personnes ayant 25 ans ou moins. nous améliorons notre concurrencialité et aussi d'équilibrer notre budget. Députée de Nickelodeau. Cette question s'adresse à la Première ministre. Moi, j'ai passé, je passe très souvent la fin de semaine dans ma circonscription et donc un grand nombre de personnes m'ont parlé du scandale en matière de corruption. La population de Sudbury n'aime pas ce qui a été créé en raison de ce scandale de corruption. Donc, la Première ministre ne devrait pas se cacher en derrière ce procès. Elle devrait donc assumer la responsabilité concernant les gestes et les actions des membres de son parti. Plus elle cache la vérité, moins la population peut lui faire confiance. Le procureur général. C'est un dossier qui est devant les tribunaux. Il serait donc inapproprié de commenter à cet effet. Question complémentaire. À la Première ministre. À plusieurs reprises, la Première ministre nous a dit qu'il n'y a pas eu d'acte répréhensible, que c'est tout à fait une situation habituelle. Mais au contraire, après une journée de témoignages, beaucoup plus de fêtes étonnantes ont été dévoilées. Le gouvernement n'avait pas l'intention de perdre ce siège à Sudbury. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait et le fait qu'elle mine les travaux de cette Chambre législative. D'après la Première ministre, est-ce que les Antériens ne devraient pas avoir le droit d'avoir la réalité de la Première ministre? Le procureur général. La population de Sudbury respecte en fait le processus juridique qui est un processus indépendant. Il serait inapproprié de commenter étant donné que c'est un dossier qui est devant les tribunaux. Nouvelle question, la députée de Mississauga-Brampton-Sud. Merci, cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'étais dans ma circonscription et je parlais à mes cométants en ce qui concerne leurs intérêts. Quelque chose de très important qui a été soulevé, c'était le programme de médicaments. d'après notre gouvernement accéder à ces médicaments est tout à fait important dans cette province et donc je suis fier que notre gouvernement a créé un programme de médicaments pour enfants et jeunes. Le ministre de la Santé peut-il discuter des investissements historiques faits par notre gouvernement concernant ce programme de médicaments pour enfants et jeunes? ministre de la Santé Contrairement à la députée de Nickelbelt les gens qui veulent me parler ont des questions concernant le programme de médicaments qui sera en vigueur à partir du 1er janvier. Ce programme prévoit un excellent accès à plus de 4 000 médicaments député de Hamilton East Stoney Creek à l'ordre vous avez terminé plus de 4 400 médicaments gratuits aucune cote-part aucune franchise ce sont donc des médicaments pour l'asthme pour la VIH pour des maladies rares pour grand nombre d'autres maladies et donc nous en sommes très fiers c'est un programme qui aura des effets tout à fait positifs pour 4 000 antériens à partir du 1er janvier le député de Bruce Grey on Sound rappelé au règlement merci à la suite la période des questions j'aimerais vous informer qu'il y aura une séance de prise de photos sur le grand escalier et donc j'aimerais féliciter Neil Roark je vous remercie Kingston et les îles désolé la première ministre rappelé au règlement je voudrais apporter une rectification lors d'une réponse à une question du député de Sault et Marie j'avais dit qu'il y a trois premières nations qui travaillent avec le gouvernement concernant le cercle de feu j'avais oublié de vous dire qu'Airland une autre première nation nous a dit qu'elle a la volonté de collaborer avec nous donc il y en a quatre député de Stormont-Dundas Glen Gary Sud rappelé au règlement je voudrais souhaiter la bienvenue à Mike Horgan ancien ministre adjoint au palier fédéral la députée de Kingston-les-Îles j'aimerais souhaiter les bienvenues à Jacqueline Hamill et Anna Majedek qui est mon adjointe et diplômée de l'université Queen's deux petits rappels je sais qu'il est difficile mais les présentations ne durent que cinq minutes donc veuillez faire ces présentations au cours de cette période de cinq minutes avant la période des questions et aussi afin lorsqu'on apporte une rectification ce que vous venez de dire était en fait un ajout ce n'était pas une rectification donc la période des questions est terminée les travaux de la chambre reprendront à 13 heures de la chambre 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 – Sous-titrage FR 2021